On fait des promesses que l'on ne tient pas. On commence des choses que l'on ne termine pas. On prend des résolutions que l'on n'assume pas. Et au final, on se plaint quand le malheur sur nous s'abat. Que peuvent bien m'apporter aujourd'hui ce nez qui coule et ses yeux qui larme moi ? Que peut bien m'apporter ? Yorab, cette science, quand c'est toi seulement toi qui déposent dans le cœur de tes serviteurs la foi. A bien réfléchir, j'ai aidé dans ma vie des milliers de personnes. Mais j'ai échoué cruellement à l'endroit de ceux que j'aimais particulièrement, jusqu'à sombrer dans le désarroi. Comme s'il fallait que je comprenne que je vive la croyance selon laquelle la guider ou l'égarement est une affaire qui te revient de droit. Alors on fait les causes, on plante des graines et l'on souffre qu'elles ne poussent pas. On comprend consécutivement que le destin peut rassembler des âmes au sein de couples ou même de familles qui ne se ressemblent pas. Et quand les corps passent du temps ensemble, naturellement, l'amour grandit s'incruste dans la poitrine. De sorte qu'oublié, on ne peut pas, on ne peut pas. Ainsi aimer une personne avec qui nous ne sommes pas en phase est une épreuve à laquelle on n'échappe pas. Je ne parle pas de ces gens maudits privés de miséricorde avec qui il faut absolument couper si bas. Je vise à travers mon propos ceux qui nous aiment sincèrement, qui ont un bon fond, mais qui malheureusement se font du mal à eux-mêmes. Et Arabe, je sais qu'il fait partie de ta tradition que d'éprouver tes serviteurs, ceux que tu aimes à travers leur liaison. Alors permets-moi d'avoir le comportement susceptible de prémunir les gens que j'aime. Et si tu en décides autrement, alors tu me trouveras certainement soumis à ton décret. Repentons, le cœur sensible probablement meurtri, mais le cœur rationnel habité par l'idée que tu es un Seigneur plein de miséricorde qui ne déçoit pas, qui ne déçoit pas, qui ne déçoit pas. Sous-titrage ST' 501